A 9 h 1, lundi matin, le téléphone sonne chez les Bellos. Mireille, qui par hasard se trouve près du téléphone, t'écroche. Allô? Allô? L'armée du Salut? Ah non, madame, ce n'est pas l'armée du Salut. Vous êtes trompée de numéro. C'est la caserne des pompiers, ici. Vous avez un faux numéro. Ah, je me suis trompée de numéro? Oui, vous vous êtes trompée de numéro, madame. Oh, excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, madame, ce n'est pas grave. Vous voulez l'armée du Salut? Oui, l'armée du Salut. Attendez, je vais vérifier le numéro. Ne quittez pas. Allô, madame? C'est le 43 87 41 19. Ah, vous êtes bien aimable, mademoiselle. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. De rien, il n'y a pas de quoi, je vous en prie. C'est la moindre des choses. Au revoir, madame. Mireille raccroche. À 9 h 3, le téléphone sonne de nouveau. Mireille décroche aussi. Allô, ici l'armée du Salut, le major Barbara à l'appareil. Allô, est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Mireille Belleau, s'il vous plaît? C'est vous, Robert? Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous aussi? Je vous téléphone parce que l'autre soir, le vendredi, vous m'avez dit de vous téléphoner ce matin. Je... je voulais vous demander quand je pourrais vous revoir. Enfin, si vous vouliez. C'est gentil, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois aller à Chartres. Je croyais que vous étiez allé à Chartres l'autre jour. Je dis. Non, je dis, je n'ai pas pu y aller. Aujourd'hui, je dois absolument y aller. Moi aussi, je devrais aller à Chartres. La cathédrale. Est-ce que je ne pourrais pas y aller avec vous? Oh, si vous y tenez. Mais vous savez, moi, je ne vais pas à Chartres pour voir la cathédrale. J'y vais pour aller au musée et pour parler au conservateur. Oh, ben, ce n'est pas un problème. Je pourrais visiter la cathédrale pendant que vous verriez ce monsieur. D'abord, le conservateur n'est pas un monsieur, c'est une dame. Et je trouve que vous arrangez bien facilement les choses. Oh, ben, vous savez, s'il n'y avait que des difficultés comme ça, la vie serait facile, non? Et comment comptez-vous aller à Chartres? En auto? Par la route? Non, je n'ai pas de voiture. Je pourrais en louer une, si vous vouliez. Ah non, c'est trop cher. Et puis, avec une voiture de location, j'aurais trop peur de tomber en panne. Si vous ne voulez pas louer de voiture, prenons l'autocar. Ça, ça ne doit pas être très cher. Ah non, l'autocar, ce n'est pas cher. Mais ce n'est pas commode. Ça ne va pas vite. Alors, allons-y en avion. Ça, au moins, c'est rapide. Mais non, voyons. On ne peut pas aller à Chartres en avion. C'est tout prêt. Chartres est trop près de Paris. Eh bien alors, si c'est tout prêt, allons-y à pied. J'aime bien marcher. Mais tout de même, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas si près que ça. Eh bien alors, allons-y à bicyclette ou à cheval. Ah, à cheval, ce serait bien. Mais je n'ai pas le temps. Alors, si vous êtes pressé, allons-y à motocyclette. J'adore la moto. Je ne sais pas. C'est un peu dangereux. Et puis, de toute façon, je n'ai pas de casque. Et le casque est obligatoire à moto. Alors, je suppose qu'on ne peut pas y aller en bateau. Alors, qu'est-ce qu'il reste? L'hélicoptère? L'aéroglisseur? Il y a bien service d'aéroglisseur entre Boulogne et Douvres, mais pas entre Paris et Chartres. Et il n'y a pas de service d'hélicoptère non plus. Il y a bien les hélicoptères de la gendarmerie, mais ils ne prennent pas de passagers, sauf pour les transports à l'hôpital. Alors, vous allez y aller en train? Bien sûr, vous avez deviné. Le train, vous savez, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Chic, je vais pouvoir prendre le TGV. Mais non, voyons! Il n'y a pas de TGV entre Paris et Chartres. Le TGV va trop vite. C'est trop près. Avec le TGV, on sera arrivés avant d'être partis. TGV ou pas TGV, si vous vouliez bien, j'irai volontiers avec vous. Bon, eh bien entendu. Rendez-vous à 11 h à la gare Montparnasse, côté banlieue. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse? C'est facile. Vous n'avez qu'à prendre le métro. Vous croyez? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? L'autre jour, j'ai voulu prendre le métro. Je me suis complètement perdu. Sans blague. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. Voici. Eh bien, écoutez, ce n'est pas difficile. Vous prenez le métro à la station Odéon ou Saint-Michel. Vous prenez la ligne Porte de Clignancourt-Port d'Orléans, direction Porte d'Orléans. Et attention, vous ne prenez pas le métro qui va à la Porte de Clignancourt. Vous prenez celui qui en vient et qui va à la Porte d'Orléans. Et vous descendez à Montparnasse bienvenue. C'est simple, c'est direct, il n'y a pas de changement. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous achèterez un carnet de tickets. C'est moins cher. Un carnet, s'il vous plaît. C'est moins cher, c'est moins cher. Il n'a pas de facilité à se perdre. Robert, l'homme qui se perd partout! Enfin, presque partout! Quand Robert arrive à la gare Montparnasse, Mireille est déjà là. Elle l'attend, en lisant un journal. Salut! Excusez-moi, je suis encore en retard. J'ai faim de perdre. Où est le guichet? Là-bas. Je prends deux allers-retours de première, n'est-ce pas? Non, un seul billet. J'ai déjà acheté mon billet. Et moi, je voyage en seconde. Alors, si vous aviez l'intention, par hasard, de voyager dans le même wagon que moi, vous feriez mieux d'acheter un billet seconde. D'accord. On a les retours de seconde pour Chartres, s'il vous plaît. C'est par où? C'est par là. C'est par là. Hé! Il faut composter votre billet. C'est par là. Est-ce qui est-ce que tu veux? Yuhuu ou ? Ah non. C'est largo! Au revoir... ... C'est parti. Ah, Versailles, le château, le Grand Trianon, les grilles, la galerie des glaces, le parc, les parterres dessinés par le nôtre, les bassins, le hameau de Mère Antoinette. Je devrais aller à Versailles un de ces jours. Ce serait bien si je pouvais visiter ça avec une spécialiste de l'histoire de l'art comme vous. Je voulais vous dire, nous ne devrions pas nous vous voyer comme ça. Nous vous voyer? Oui, nous vous voyer, nous dire vous. Vous savez, les jeunes se tutoient très vite. Je ne voulais pas vous tutoyer devant les courtois l'autre jour parce qu'ils sont un peu vieux jeu. Mais j'ai l'habitude de tutoyer tous mes copains. Alors, on peut se tutoyer? Ou à propos, mes parents aimeraient bien faire votre connaissance. Ils aimeraient vous avoir à dîner un de ces soirs. Les courtois leur ont beaucoup parlé de vous. Jeudi soir, ça vous irait? On pourrait peut-être aller au cinéma, si vous voulez, après. Oui, si vous voulez. Je suis prêt contre les citoyens.